Bonjour, je suis Stéphanie Taffin, paysagiste et gérante d'une jardinerie à Montmorency. Je vais vous expliquer comment cultiver et entretenir un bonsaï. Les bonsaïs que l'on trouve dans le commerce viennent souvent de Chine ou d'endroits où ils sont cultivés de façon un petit peu rapide. Leur substrat de culture n'est rarement approprié, ce qui fait qu'ils sèchent trop vite, que les bonsaïs se dessèchent rapidement et que les jardiniers se disent que ce n'est pas possible d'avoir un bonsaï, ça meurt toujours. La première chose à faire quand on achète un bonsaï est en règle générale de le rempoter. Je vais vous montrer comment faire. On dégage le bonsaï de son pot, du mieux possible. Il a été rempoté dans ce cas-là dans un terreau simplement tourbeux. Et on lui nettoie les racines. On prend une petite pique, une petite fourchette, ce qu'on veut. Et on nettoie, on va retirer toutes ces choses, tout ce substrat qui n'est pas réellement adapté, qui va entraîner des pourritures, des champignons, des dessèchements. On coupe un petit peu les vieilles racines de façon à provoquer l'apparition de nouvelles radicelles qui seront plus efficaces, qui boiront mieux et qui nourriront mieux la plante. On ne coupe pas toutes les racines, mais un bonsaï, ce n'est pas qu'une taille au-dessus, c'est également une taille en dessous. Ensuite, on choisit un pot adapté, si possible en grès, une matière naturelle qui laisse respirer la plante. On va ancrer notre bonsaï dans le pot, le stabiliser avec un petit fil de fer tout simplement, qui va attacher le bonsaï. On commence par une petite couche de drainage. Je mets de la potzolane, du terreau, assez tourbeux, encore un petit peu de potzolane, et petit ingrédient à moi, de la sphègne, un petit peu de substrat. On installe notre plante en trouvant une jolie face, si possible. Les racines doivent bien être descendues vers le bas. Et on rempote tout autour. Une fois le rempotage effectué, on peut, ce n'est pas du tout nécessaire, là c'est juste un petit plaisir, parce que j'aime la mousse, rajouter un petit peu d'esthétique, quelques petits morceaux de mousse qui vont couvrir la terre. Voici un petit bonsaï, prêt à grandir, prêt à vous aimer. Ah, quelques bons soins tout simplement, un arrosage une ou deux fois par semaine, de temps en temps un bassinage, si la terre sèche trop vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !